Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Itineraire Santé en partenariat avec Le Figaro. Aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir le docteur Richard Diakakis. Il est chirurgien plasticien spécialisé dans la pénoplastie. Bonjour. Bonjour. On va parler des innovations de la pénoplastie mais avant d'aller dans ces détails, est-ce que vous pourriez nous rappeler ce qu'est la pénoplastie ? Le terme de pénoplastie ou phalloplastie ou plastie du pénis désigne en fait une technique qui va permettre de modifier l'anatomie du pénis, notamment sa taille, donc la taille du pénis ou du gland. Et depuis combien de temps est-ce qu'on pratique ce genre de chirurgie ? Alors cette chirurgie elle est pratiquée depuis à peu près les années 50 mais essentiellement depuis les années 70 avec l'avènement, en fait l'apparition de la liposuction qui permet de prélever simplement de la graisse. Donc c'est assez récent finalement les années 70. Quelles sont les évolutions marquantes qu'a connues cette chirurgie ? Alors l'augmentation de la taille du pénis est née vraiment avec la pénoplastie chirurgicale qui a permis en fait d'augmenter autant la largeur en prélevant de la graisse sur une zone du corps, soit le ventre, et de pouvoir la redéposer en fait sous la peau du pénis et d'augmenter aussi la longueur en venant sectionner le ligament suspenseur qui permet l'érection. Une partie du ligament suspenseur qui permet l'érection. Donc ça c'était une des méthodes donc avec un prélèvement de graisse et après une injection de la graisse. Ensuite il y a eu une évolution. La modernisation vraiment de la pénoplastie est apparue en fait avec essentiellement l'apparition en médecine esthétique de la ciléronique. La ciléronique est une molécule qu'on a dans nos tissus qui est largement utilisée aujourd'hui dans le monde pour traiter les rides du visage. Et c'est dans l'entour, moi j'ai commencé vraiment à travailler avec la ciléronique en 2001 et donc à faire des pénoplasties médicales, c'est-à-dire par injection d'aciléronique en comparaison avec la pénoplastie chirurgicale avec la graisse. Alors au tout début, j'avoue qu'on avait des résultats qui étaient très satisfaisants dans le volume mais parfois moins satisfaisants dans l'aspect, dans le côté naturel, surtout sur des patients qui n'étaient pas circoncis. Donc j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau-là et puis j'ai trouvé, en fait, découvert un espace en fait d'injection, un plan d'injection où on va déposer en fait la ciléronique qui est un plan un peu moins superficiel plus au contact en fait des corps caverneux, du corps du pénis en fait et qui là permettait vraiment d'avoir un résultat beaucoup plus naturel. Et devant ces résultats, et surtout on a eu en fait aussi surtout une surprise et la bonne surprise en fait que ce lieu d'injection permettait aussi d'avoir une érection beaucoup plus dure, plus durable qui venait plus facilement et avec aussi une meilleure maîtrise du moment de l'éjaculation. Donc ça c'était très important et vu tous ces avantages, la seule chose qui restait vraiment à réaliser, c'était vraiment à définir un acier ironique spécifique vraiment pour la pénoplastie parce que jusqu'encore aujourd'hui, on utilise en fait des acier ironiques qui sont utilisées au niveau du visage parce que la peau du pénis, bon, pas trop comparable, mais aussi fine que celle du visage. Donc il ne faut vraiment utiliser que des acier ironiques pour le visage, voilà. Donc je me suis rapproché d'un laboratoire, un laboratoire français, et qui est une distribution internationale, et depuis 2015, donc on est en projet, on est dans l'élaboration du futur produit justement spécifique pour le pénis. Alors j'ai fait mes petites recherches, les chirurgies, la pénoplastie par l'injection de graisse et la pénoplastie par injection d'acide hyaluronique du corps sont encore pratiquées, mais vous vous revendiquez celles avec l'acide hyaluronique pour le visage parce qu'il y a beaucoup plus d'avantages. Alors, effectivement la pénoplastie médicale, qu'on appelle médicale, donc par injection d'acide hyaluronique, effectivement elle va être plus simple, elle va être très simple, c'est ça son avantage entre autres. Ce que vous voulez dire plus simple, c'est qu'il n'y a pas de chirurgie ? Parce qu'en fait elle va se faire en cabinet, ça se fait en 30 minutes. D'accord, il n'y a pas d'anesthésie générale ? Pas du tout, il n'y a pas d'anesthésie générale, tout à fait. C'est sans douleur, c'est juste deux petits points d'anesthésie qu'on ne sent vraiment pas au cabinet. La durée de l'acide hyaluronique s'est avérée en fait beaucoup plus longue que ce qui était prévu. En fait il y a une résorption qui est très 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 lente. Moi ce que je dis à mes patients, c'est qu'en fait on va avoir une résorption de 20 à 30% maximum à un an et demi à deux ans. C'est-à-dire même si on ne le fait pas pendant cinq ans, à cinq ans on a encore 50 à 60% du résultat. Donc c'est ce qu'on cherche, c'est ce que les hommes cherchent finalement. Ah oui, de ne pas refaire tous les six mois ou tous les trois mois bien évidemment, ce qui n'est pas du tout le cas. Et puis aussi un côté, ce qui est très important aussi de l'acide hyaluronique et toute cette malléabilité, cette souplesse, c'est justement qu'aussi en fait on arrive à avoir un résultat très naturel parce que même dans certains cas avec la graisse, on peut avoir quelques irrégularités. Et ces irrégularités sont facilement corrigeables en fait avec l'acide hyaluronique parce que si on a un petit creux, on va en rajouter, mais ça se passe comme ça, on rajoute l'acide hyaluronique, comme si on avait un petit excédent, on peut tout simplement l'effacer avec une antidote qui existe, qui s'appelle hyaluronidase, et qu'on peut enlever. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce qu'on peut parler de prix ? Combien ça coûte ? Alors le prix, oui bien sûr, le prix revient d'une façon générale entre 3 500 et 4 500 euros. Alors plus ça sera, le pénis sera important au départ, plus il y aura de surface, donc de produits à mettre, plus ça coûtera un peu plus cher, essentiellement. Et après, après cette petite intervention, on peut utiliser son pénis, si je peux m'exprimer ainsi, quand on veut. Tout à fait, le résultat est très rapide, en fait, puisqu'en fait, moi je demande à tous mes patients d'avoir une éviction sexuelle, de ne pas avoir de rapport sexuel pendant une semaine, une semaine à 10 jours au maximum, donc on peut s'en servir de suite après. Donc ça va, c'est pas insurmontable, une semaine à 10 jours. C'est pas insurmontable, non, non, ça se gère, ça va bien qu'il y en a certains, mais bon, ça se gère. Et dans le résultat, le résultat, donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on va avoir un résultat au repos et un résultat en érection. Au repos, un résultat où on aura un sexe qui sera plus long et plus large, d'au moins 2 à 3 centimètres, pas à chaque séance, parce qu'on peut renouveler les séances, de 2 à 3 centimètres, et en érection, par contre, il sera essentiellement que plus large, de la même dimension, de 2 à 3 centimètres aussi. Pour conclure cette émission, quel est le message que vous auriez envie de passer aux hommes qui nous écoutent aujourd'hui ? Alors, il faut savoir que dans les hommes, ce que je veux dire aussi, c'est qu'en fait, en consultation, on va avoir essentiellement 4 demandes, 4 motifs. Il va y avoir le syndrome du vestiaire, il va y avoir, on aura aussi pour avoir plus gros, pour avoir plus de sensations pendant les rapports sexuels, l'éjaculation précoce aussi, et l'augmentation du gland, qui peut se faire uniquement avec la scénarine, pas du tout avec la graisse. Dans le syndrome du vestiaire, il faut savoir qu'énormément d'hommes sont concernés par ce syndrome, par ce complexe, même plus que l'augmentation de la taille, tout simplement, parce qu'un homme vit vraiment avec son sexe. Et ça va très loin, ou ça les empêche des fois, même parfois, d'aller chez le médecin, d'aller à la piscine, de faire du sport, etc. Et ça, ce syndrome disparaît complètement, parce que le pénis paraît au repos pratiquement le double. D'accord. Donc ça, ça disparaît vraiment. – Il ne faut pas hésiter à venir vous voir et en parler déjà dans un premier temps. – Tout à fait, tout à fait. Et dans les rapports sexuels, aussi, c'est sûr que de pouvoir avoir un sexe plus important, comme on dit ça à un homme, c'est un peu un rêve, voilà. – Oui, c'est vrai. – C'est vrai que la satisfaction… – On va parler sans tabou, c'est vrai que les hommes parlent souvent de la taille, de leur taille en tout cas. – En fait, tous les hommes aimeraient avoir un sexe, quelle que soit leur taille, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre peut-être pour aussi les femmes, mais quelle que soit leur taille, aimeraient savoir qu'est-ce que c'est que d'avoir plus gros. C'est un peu, c'est masculin, c'est plus que la virilité, ça va un petit peu au-delà. C'est vraiment une satisfaction personnelle, c'est un vécu personnel un petit peu permanent, voilà. Et c'est vrai qu'on a aussi des résultats qui sont très importants. Alors, si j'ai un message vraiment à faire passer, autant pour… Il faut savoir qu'il y a un homme sur deux qui est complexé par la taille de son pénis, il y a un homme sur cinq qui souffre d'éjaculation précoce, et c'est vraiment une angoisse, c'est vraiment une frustration très importante avec une influence très péjorative sur sa vie personnelle, mais même professionnelle. Et aujourd'hui aussi, dans notre société, le sexe est énormément développé, on a des rapports sexuels de plus en plus vieux, parce qu'on vit aussi de plus en plus vieux. – Je sais que vous auriez envie d'en parler encore pendant des heures, mais il faut qu'on arrive au mot de la conclusion. – C'est une conclusion, donc le message. – Donc le message, le message, c'est tout simplement de dire que tous ces hommes qui ont envie de continuer à vivre leur sexualité et à vivre leur vie, voilà, tout simplement, qu'il existe des traitements qui sont très simples et efficaces, c'est tout. – Merci infiniment, docteur Richard Diakakis, et nous, on se retrouve très vite pour d'autres interviews. À bientôt. – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage Société Radio-Canada